Il est vrai que quand j'ai lu avec beaucoup d'attention l'ensemble des résumés de ces universités d'été, j'ai essayé quand même de voir finalement quel était le message que je voulais délivrer. Ce n'est pas si aisé parce que c'est vraiment extrêmement dense et qu'il y a sûrement un message, en tout cas qui est sûrement à mes yeux très important, c'est peut-être de réfléchir justement à la singularité ou à la place que peut avoir le soin psychiatrique ou que peut avoir les psychiatres, les psychothérapeutes, dans ce champ de l'accueil des patients qui ont des plaintes mnésiques ou qui ont des maladies d'Alzheimer. Sachant que c'est bien différent, vous savez bien que même si on reçoit beaucoup de patients qui ont des plaintes mnésiques, finalement les diagnostics de probabilité de maladies d'Alzheimer qui sont au final portés représentent un contingent de patients qui n'est pas si important que ça. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que comme je crois que M. Hassoun l'a dit, le centre dans lequel je travaille, c'est le centre d'évaluation des troubles psychiques et du vieillissement, ce n'est pas le centre d'évaluation de la mémoire ou le centre d'évaluation de la maladie d'Alzheimer. Et c'est sûr que, curieusement, je ne l'ai finalement pas tellement entendu ce matin, il est clair quand même que la maladie d'Alzheimer, ça concerne beaucoup des personnes âgées, beaucoup des personnes qui sont en proie aux affres du vieillissement et qu'il y a quand même un certain nombre de... Au-delà des processus neurobiologiques, au-delà du déclin cognitif, etc., il y a quand même un certain nombre de référentiels qui sont liés à la souffrance de vieillir qui sont systématiquement convoqués. Et je crois qu'il faut vraiment accueillir ça, ne pas le perdre de vue et probablement travailler comme ça dans un partenariat étroit entre les personnes qui sont vraiment dans un registre scientifique et biomédical et puis celles qui travaillent plus à l'accompagnement, le handicap, voire le soin psychique. Donc ça, ça me paraît quand même important comme préambule. J'étais d'ailleurs très réceptif quand ce matin j'ai entendu, je crois que c'est Philippe Amouyel qui a dit en réponse à la question sur les modèles animaux, à Michel Poncey, il lui a répondu, vous savez Michel, ou tu sais Michel, je ne sais plus, la maladie d'Alzheimer reste une maladie profondément humaine. Ça c'est quand même assez intéressant pour un psychiatre d'entendre ça, c'est vraiment très très intéressant. En effet, ça reste une maladie profondément humaine et cette question de la singularité de l'individu qu'on reçoit à un moment donné dans son bureau quand on est psychiatre, elle est vraiment très très au cœur du débat et elle est finalement bien au-delà de l'enjeu du déficit cognitif lui-même. Tout ça pour dire que les modalités d'expression de la plainte quand elles arrivent à un moment donné face à un médecin donné, elles vont être extrêmement variables selon qu'on est justement psychiatre, qu'on est gériatre, qu'on est neurologue, qu'on est médecin généraliste et notamment elles s'expriment avec une variabilité qui est intimement liée à la rencontre qui se fait avec le médecin et avec les représentations que le patient va ou que les familles vont avoir de ce médecin. Tout ça pour dire que quand on est évidemment dans un centre comme l'hôpital Saint-Anne où je travaille avec des centaines de lits dédiés à la psychiatrie, des patients viennent vous voir avec une pleine nésique, probablement il y a quand même derrière, en arrière-fond dans leur pensée, une certaine appréhension de la maladie qui est probablement différente de celles qui vont se rendre en neurologie libérale ou qui vont se rendre en gériatrie. Il y a une attente qui est sûrement très différente. Et en tout cas la plainte, de la manière dont elle est déposée, elle va être intimement liée aux représentations aussi que le patient va avoir du médecin qu'il consulte. Ce que je veux dire par là, c'est que la plainte nésique qui paraît la plus banale ou la plus archétypale, parce qu'on parle beaucoup de plainte nésique, elle ne va pas avoir du tout les mêmes contours selon qu'elle est adressée justement à ses différents spécialistes. Et notamment tous les enjeux les plus psychiques de la plainte nésique et du déficit de mésique vont être évidemment déployés lors de la rencontre avec un psychiatre ou un psychothérapeute et probablement un peu moins déployés lors de la rencontre avec les autres spécialistes. De la même manière, les nuances dont je suis en train de vous parler sur l'expression de la plainte nésique ou l'expression du déficit cognitif vont être très convoquées dans la manière dont l'interlocuteur lui-même va accueillir cette plainte. C'est-à-dire qu'à l'évidence, la plainte va être évaluée, elle va être analysée, elle va être décryptée, elle va être traitée, mais surtout l'enjeu, c'est surtout de la soulager. Et ce qu'on observe beaucoup dans la pratique psychiatrique, surtout quand on est dans des centres de référence ou des centres universitaires, on voit beaucoup de patients qui ont eu comme ça des parcours parfois assez longs de sollicitations de spécialistes de la plainte nésique et qui finalement n'ont pas été réellement soulagés. Parce qu'au-delà de la plainte mésique et de cette plainte qu'ils déposaient auprès d'un interlocuteur spécialisé dans la mémoire, il y avait une autre plainte beaucoup plus liée justement aux difficultés du vieillissement, à la solitude, à l'angoisse de la mort, à la dépression, à l'anxiété, à la difficulté à reconstruire une trajectoire biographique, aux enjeux familiaux, tous ces éléments qui sont quand même très souvent convoqués par le vieillissement, qu'ils soient pathologiques ou non, qui n'ont pas été forcément accueillis et décodés. Donc c'est quand même très important aussi de bien cibler l'interaction comme ça entre ce patient qui au moment donné consulte un psychiatre ou un psychothérapeute et la manière dont la plainte mésique va être accueillie par ce psychiatre ou ce psychothérapeute. De la même manière, le moment de vie du point de vue du patient, en tout cas on a beaucoup parlé des conflits de temporalité, je crois que c'est très très important, ou bien le stade de la maladie au cours duquel va émerger la nécessité de solliciter un médecin, est très variable, c'est-à-dire que dans ma pratique, on voit des situations très très différentes, ça va être des prémices vraiment, des prémices de la maladie, avec souvent une intuition que le patient peut avoir d'un déclin très modéré dans ses facultés cognitives, qui d'ailleurs n'est pas forcément étayée par des évaluations neuropsychologiques, mais cette intuition d'un déclin le sera probablement dans les années qui usent, ça c'est très intéressant, parce qu'on voit souvent des patients qui ressentent bien en amont, justement, de ce qu'on va objectiver par les outils qui sont à notre disposition des difficultés, et ça pose justement toute la question des outils non cliniques aussi, de ces évaluations d'intuition des patients de pleine cognitive, où ça peut aller à des stades très tardifs, d'une gêne véritable dans les actes de la vie quotidienne, voire à des moments de vacillement identitaire qui sont extrêmement angoissants pour les patients et pour les familles, ou encore, ça peut être aussi, on peut arriver, on peut être amené en psychiatrie à recevoir ce type de patients, des patients extrêmement isolés socialement, qui arrivent par les urgences psychiatriques, qui sont très angoissés, qui ont des délires parfois de préjudice, ou des délires hallucinatoires, ou de persécution, ou des moments de perte de contact avec la réalité, qui se reviennent au stade les plus évolués. Et là aussi, on en a parlé, et je trouvais ça extrêmement intéressant ce matin, on a parlé du vécu phénoménologique de ce que c'est qu'être démon, et là, quand on est un peu attentif aux consultations, et les psychiatres ont la chance d'avoir un peu de temps pour recevoir leurs patients, de les écouter, d'écouter leur famille, d'essayer de déployer comme ça une temporalité dans le suivi et dans l'écoute, cette question de qu'est-ce que ressent mon père, est-ce que vous pensez qu'il peut être très angoissé, est-ce qu'il est sûrement très déprimé, est-ce qu'il peut être suicidaire, est-ce que toutes ces questions autour du vécu vraiment, du délabrement identitaire qui est lié à la maladie, sont vraiment très souvent convoquées dans la rencontre avec les familles, avec les patients ? Où je veux en venir ? Ça veut dire que je crois qu'il y a vraiment nécessité de procéder vraiment à la mutation de nos pratiques médicales devant ces maladies qui sont chroniques, on l'a vu, qui sont extrêmement complexes et qui sont convoquées avec l'avancée à l'âge, étant donné l'épidémiologie, on sait très bien que ces maladies vont être vraiment une déferlante dans le champ de la médecine, et surtout je crois qu'il faut enfoncer le clou de l'urgence de la réflexion sur les parcours de soins et la pluridisciplinarité. Je suis bien placé pour vous le dire, curieusement ce matin j'ai entendu Travis Hill, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais j'ai été très gêné, il a dit à un moment donné quelque chose comme les experts de la mémoire, neurologie, gériatrie, c'est vrai, mais la psychiatrie aussi il ne faut pas l'oublier, je crois qu'elle doit avoir un rôle, elle l'a probablement assez peu pour le moment, mais elle doit avoir un rôle très important dans ces maladies complexes, chroniques, où au-delà de la plaine cognitive, les aspects les plus identitaires, les aspects les plus psychiques, dans la relation avec la famille, dans les relations sociales ou dans le vécu personnel des sujets, doivent vraiment être convoqués. Donc cette question de la place de la psychiatrie, de l'articulation avec l'avancée, les autres spécialités communément admises dans le champ d'Alzheimer est très très importante. Est-ce qu'on est en mesure de mettre vraiment en œuvre les conditions d'une pluridisciplinarité efficiente pour s'atteler à ces maladies qui sont en fait des maladies, à mon sens, du cerveau bien sûr, mais également de l'esprit, ça on le sait bien. Comment on peut travailler ensemble sur le clivage entre des paradigmes qui sont pour le moment, à mon sens, exclusivement cognitifs ou qui étaient auparavant exclusivement psychopathologiques dans la manière de penser le soin ? C'est une question que je vous pose. En tout cas, je pense qu'il faut essayer vraiment de faire coexister le plus intelligemment possible des modèles biomédicaux, on a vu qu'ils étaient quand même, pour le moment en tout cas, très largement prévalents, avec des modèles de handicap, des modèles de vulnérabilité. C'est d'ailleurs un positionnement qui est assez à l'œuvre dans la psychiatrie moderne. On peut s'attacher à l'Alzheimer, mais on peut penser aussi aux questions qui, aux affections mentales les plus graves et les plus chroniques qui touchent les enfants, je pense à l'autisme en particulier ou à la schizophrénie. On voit bien que cette articulation assez subtile entre les bases les plus neurobiologiques ou les plus neuroscientifiques de ces maladies mentales et toute la question de l'accompagnement des patients, du handicap, de la structuration du soin, le secteur psychiatrique ou autre, et toutes ces questions autour de cette double articulation entre le cerveau et le social et l'esprit sont vraiment très à l'œuvre en psychiatrie. Et je pense que la psychiatrie a vraiment un message à faire passer pour rentrer un peu dans cet engagement dont on parlait également ce matin auprès des patients qui ont des maladies d'Alzheimer ou qui ont en tout cas une souffrance psychique ou cognitive liée au vieillissement ou au grand âge. Alors c'est sûr que l'ampleur de la tâche apparaît immense à certains égards, mais en tout cas je pense que ces réflexions auxquelles les maladies neurodégénératives dans leur ensemble, parce qu'on parle de maladies d'Alzheimer, on a parlé ce matin des maladies frontales par exemple, c'est un archétype aussi, on voit bien que les maladies frontales vont consulter des psychiatres ou vont être amenées en tout cas à être vues en psychiatrie bien en amont des autres spécialités ou bien en amont de la médecine générale, parce que c'est vraiment des maladies qui touchent les émotions ou qui affectent le comportement. Donc on voit bien que l'ampleur de la tâche est sûrement immense, mais en tout cas ces maladies neurodégénératives préfigurent à mon avis ce que sera la médecine de demain et je crois que cette articulation et cette pluridisciplinarité qui à certains égards paraît extrêmement complexe à mettre en oeuvre, elle est vraiment incontournable et je souhaiterais vraiment qu'on puisse en discuter ce matin. Merci de votre attention. Merci Thierry de cette intervention, je voulais juste remondir avant de passer la parole au troisième intervenant sur ce que tu as évoqué, quelle place tu souhaiterais que la psychiatrie ait dans la prise en charge d'Amine Alzheimer ? Qu'est-ce qui te paraît important comme grande piste ? Si c'est vrai que jusqu'à présent, elle a plutôt été dans les domaines de la violence, de l'extrême, du patient dont on ne sait plus quoi faire, est-ce que tu as des pistes là-dessus ? Des pistes, oui, je pense qu'il y a un message qui est vraiment très important, c'est qu'à l'évidence, à mes yeux en tout cas, il y a un clivage très fort entre des modèles biomédicaux et qui sont extrêmement pertinents, dont personne ne doute évidemment de l'efficacité, des modèles biomédicaux, des modèles thérapeutiques, on a parlé de génétique, etc. mais qui en fait, comment dire, occulte, si je puis dire, la place majeure que la maladie d'Alzheimer peut représenter en termes de souffrance psychique, de questionnement identitaire, de dépression, d'anxiété, de difficulté à vieillir, de difficulté à vivre seul, de difficulté à assumer comme ça des biographies qui sont parfois extrêmement mouvementées. Il y a tout un pan finalement entier de ce que peut représenter l'irruption comme ça d'une maladie neurodégénérative liée au vieillissement qui est occultée, ou qui, en mes yeux en tout cas, est souvent occultée, ou en tout cas qui est insuffisamment traitée, si je peux être prudent. Alors, les psychiatres ont vraiment largement leur faute dans cette affaire parce que je crois qu'ils sont très peu engagés, ils sont très peu mobilisés pour accompagner ces patients, pour des raisons historiques que je n'ai pas le temps de détailler ici, mais je crois que l'heure est venue en tout cas d'essayer de leur faire une place, ça c'est une évidence, et d'essayer de travailler sur des modèles justement biomédicaux mais également beaucoup plus psychopathologiques. Et quand je pense, tu parlais des stades tardifs, effectivement, tout ce qui concerne les stades précocessimes, et là on est là pour en parler aujourd'hui, on parle du diagnostic précoce, je ne suis pas persuadé que la question du diagnostic précoce soit majoritairement, on n'en a pas parlé ce matin, des troubles cognitifs légers ou le trouble cognitif légérissime ou je ne sais trop quoi, enfin les troubles très 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 légers, ce n'est pas forcément un handicap. Par contre, lorsque la dépression est convoquée, lorsque l'anxiété est convoquée, lorsque l'intuition qu'on ne se retrouve pas vraiment dans son identité propre, ou lorsqu'on a l'impression que dans les relations familiales il y a quelque chose qui est déficient, là c'est quelque chose qui est vraiment, au plan phénoménologique, très très important à accompagner, à accueillir, et la psychologie, la psychothérapie, la psychiatrie sont vraiment des partenaires privilégiés. Donc je crois que c'est vraiment très important que nous, psychiatres, on puisse se mobiliser et s'engager pour enrichir finalement la manière dont les réponses thérapeutiques sont proposées. Merci.